Deuxième grossesse arrive et puis on voit avec mon mari et je dis écoute ça serait bien qu'on, d'un commun accord, qu'on fasse notre arbre généalogique, voilà on aura trois enfants. Je demande à la mairie de la ville d'où j'étais née, c'était Besançon, donc c'était en 82 et au bout de trois tentatives je reçois l'acte et j'étais enceinte de quatre mois à l'époque. Et là je vois un papier, déjà je vois la partie droite où étaient marqués des prénoms qui n'étaient pas mon prénom. Et à gauche je vois donc l'encart où était marqué adoption plénière, voilà, avec les noms de mes parents. Voilà pourquoi votre mère ne se souvenait pas de son accouchement, c'est qu'elle n'a pas accouché. Bah bien entendu, donc des deux parents, enfin évidemment mon père n'aurait pas accouché mais enfin bon des deux parents. Ouais ouais je comprends. Donc alors là vous avez un trou, je tombe des nues et un trou, parce que tout de suite ma pensée a été de dire mais je suis qui ? Parce que je me retrouve face à une déclaration de naissance avec trois prénoms. C'était quoi les prénoms ? Évelyne, Brigitte, Stella. Ah oui donc rien à voir quoi. Rien à voir. Et puis après, la signature de la sage-femme qui optimisait que j'étais née quoi, c'est tout. Vous en avez parlé tout de suite à vos parents ? J'ai demandé à mon père en premier. Et alors lui là, ça a été, c'est une affaire classée. Oh bah super, c'est pas classé. C'est une affaire qu'on vient d'ouvrir surtout. Très gentil, mon père n'a pas de problème, mais pour lui c'était une affaire, on n'a pas en discuté. Sur le coup, j'étais un peu choquée, mais à la fois j'en ai pas voulu parce que j'ai eu une enfance belle. Mes parents, trois ans après ma naissance, ont adopté un autre petit garçon, donc on a formé une famille, une fratrie avec mon frère, impeccable. – Enfin, ils vous ont menti quand même. Pas pour les mauvaises raisons. – Non. – Et bon. – Les raisons, je pense qu'il faut relater toujours dans les années 56. – Oui, c'est ça, voilà. – C'est pas la même époque. – Bien sûr, bien sûr, aujourd'hui, on peut s'accepter, on lève le voile sur ces traits-là. À l'époque, c'est plus honteux. – Voilà, oui, c'était, oui. Et donc, alors de ce fait, j'étais enceinte, alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que les émotions, ça a commencé à tourner pas mal. Je lui dis, il y a un petit être en moi, donc il faut que je le protège. Donc il faut que je me dédouble et que je met ce truc, je ferme le tiroir. Et on le sortira après, quand j'aurai accouché. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de pas trop y penser. Et quand j'ai accouché, l'année d'après, puisque mon fils est arrivé en fin d'année, l'année d'après, j'ai dit, bon, là, j'ai créé à la DAS de Besançon et je demande à y aller pour consulter mon dossier. J'avais son prénom, j'avais sa année de naissance et puis j'avais le nom de la sage-femme. Donc sur Besançon, j'ai recherché dans le botin les noms, j'en ai trouvé six. Elle ne va pas se souvenir de vous. Alors elle s'est souvenu de moi parce que c'était son dernier accouchement. Ah, incroyable coup de chance. Et elle se souvenait de la personne, enfin de ma génitrice, comment elle était. Elle me l'a décrite. Et le fait qu'elle ne voulait pas me garder de toute façon. Elle s'est déterminée. Voilà, sachant que ma génitrice m'a eue, elle avait 31 ans. Donc voilà, je suis repartie avec ça. Et bon, je n'avançais pas beaucoup, mais je suis repartie avec ça. Et puis j'ai attendu presque 14 ans, enfin presque 14 ans, parce que je ne voyais pas comment je pourrais trouver autrement, faire autrement. Jusqu'au jour où j'ai vu une émission avec une dame qui avait créé une association qui s'occupait, qui a vécu le même, qui s'occupait des pupilles de la Nation et autres. Je l'ai joint et elle me dit, mais vous savez, Sophie, maintenant, vous pouvez retourner à la DAS et demander à lire votre dossier. Vous êtes en droit de demander. Donc de là, j'avais le lieu de naissance de ma mère. Donc avec mon mari, on a décidé un jour, un week-end, de partir dans ce village. Et on cherchait une femme de quel âge, là ? Eh bien, elle était née en 26 et c'était en 96. D'accord. Donc elle avait... Oui, 70 ans. Voilà. Donc, bon, elle aurait eu 70 ans. Oui. Elle aurait eu 70 ans. Elle aurait eu, ça veut dire que vous avez compris et trouvé qu'elle était décédée. Voilà. Surtout, ça ne m'a rien fait. C'était de savoir déjà... Déjà, peut-être qu'il y a une... Et il me dit, mais par contre, sa sœur a gardé la ferme familiale. Donc, robolote, je dis à mon mari, écoute, on a fait 350 kilomètres de Paris. Moi, je ne m'arrête pas, je suis là, je monte. Vous avez raison. Une dame était devant la ferme en train de dire au revoir à des petits-enfants. Enfin, bon, c'était en fin de soirée et un dimanche. Et elle reste sur le pas de la porte. Ses invités, enfin, sa famille était partie. Et cette dame reste sur le pas de la porte. Et je m'approche d'elle. Donc, elle, ça a dû faire tilt parce qu'elle nous a fait rentrer. Elle me dit, vous êtes ma nièce. Ah ! C'est donc la sœur de votre mère. Alors, on était associés autour d'une table. Mon mari, moi et elle, on était tous les trois en pleurs. Et vous avez pu reconstituer tout ce puzzle de votre vie ? Voilà. La partie maternelle, puisque la partie paternelle, non. Et alors, pourquoi vous aviez été abandonnée quand elle avait 31 ans, votre mère ? Pourquoi elle vous a abandonnée ? Alors, le motif dit, c'est qu'en fin de compte, alors c'était dans un petit village. Donc, déjà, elle s'était retrouvée enceinte du fils d'un gros fermier. Elle, c'était une petite ferme, enfin, des petits fermiers. Et les parents n'auraient jamais voulu l'union avec... Il faut resituer, hein, l'époque. Donc, c'est pour ça que je me dis que certainement, le géniteur... Elle a fait sa vie, elle a eu d'autres enfants après ? Dix ans après, elle s'est mariée. Elle s'est mariée et a eu une petite fille. Donc, vous avez une soeur ? Enfin, une demi-soeur ? J'arrive même pas à appeler... Non. Oui. Pourquoi ? Parce que... J'ai ma famille. Oui, en même temps, elle vous a... Oui, je comprends. J'ai ma famille. Et en fait, ma recherche, c'était pas de rechercher une famille. Oui, oui, c'était de savoir. C'était de savoir. Et d'ailleurs, malheureusement... Alors ça, c'est un peu égoïste, mais bon, moi, c'était mon ressenti au moment. C'est que j'ai demandé à cette, entre guillemets, tante d'essayer de rencontrer ma demi-soeur. Sachant que dans cette famille, personne n'était au courant. Pareil, secret de famille. Donc, l'admisseur n'était pas au courant et son père n'était pas au courant non plus. Donc, je suis quand même... Elle a fait quand même la démarche, cette femme, a fait quand même la démarche d'en parler à sa nièce. Sa nièce d'accepter de me rencontrer. Donc, on s'est rencontrés. Mais bon, il n'y a pas eu... Oui, il n'y a pas eu de rencontre, justement. Non.